Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec trois nouveaux romans, un très très court, il y a Petroni de Amélie Nothomb que j'ai lu un peu au travail et chez moi, que j'ai terminé chez moi très rapidement, Les yeux de Mona, le fameux de Thomas Schleser dont je vous parlais dans ma vidéo Wishlist que je vous laisse juste ici, je l'ai enfin lu. Donc voilà, j'avais envie de vous faire un retour sur ce fameux best-seller et un très joli roman comme une lettre à la poste de Agnès Marot qui est un service de presse que j'avais moi-même demandé pour la librairie et que j'ai lu en 24h que j'ai beaucoup aimé. Alors on commence avec le Amélie Nothomb qui était un de livres achetés un offert que j'ai commencé à lire au travail, ça faisait très longtemps que je n'avais pas lu du Amélie Nothomb, je n'ai pas lu son dernier, pas son avant-dernier et pas depuis longtemps. Et franchement j'ai adoré Petroni dans lequel elle nous raconte sa rencontre avec une fan qui s'appelle Petroni qui est une femme un petit peu enfant qui a l'air d'être très jeune alors qu'en fait elle avait 20 et quelques années, 19-20 je crois. Et qu'elle en faisait 15, un peu une femme enfant, elle ressemblait un peu à un garçon. Et Amélie lors d'une dédicace où elle a rencontré cette fan, elles nous avaient, enfin bref elles ont discuté et tout. Amélie Nothomb adore boire du champagne, c'est son truc dans la vie. Son truc c'était aussi de trouver une compagne de beuverie avec laquelle elle puisse boire son champagne. Et Petroni a été cette compagne durant il y a des années. Donc elle nous raconte en fait la rencontre avec cette fan devenue amie. Il y a Petroni qui était également apprentie écrivain, qui s'est mise elle aussi à écrire. Amélie représentant un petit peu sa mécène d'une façon ou d'une autre. Et c'est un petit peu toutes leurs rencontres, enfin les rencontres phares, des échanges, l'évolution de leurs relations sur des années. Il y a notamment un moment très très drôle où Amélie Nothomb se rend à Londres pour interviewer Vivienne Westwood. Feu Vivienne Westwood qui était une créatrice de talent mais apparemment assez infecte. Voilà, il y a l'autrice en retire un souvenir vraiment nul. Donc voilà, ça c'était assez drôle. En fait elle a appelé Petroni pour qu'elle vienne la rejoindre. Franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre sur une amitié, sur plein de sentiments il y a d'Amélie. Donc ce roman est très personnel comme tous ses romans parce que c'est sa vie quoi. Et j'ai franchement beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment où il y a de lecture. Je lui mettrais un bon 8 sur 10 je pense. Voilà, c'est écrit de façon très cash comme très souvent avec Amélie Nothomb. Ça parle d'une période de sa vie, c'est des espèces de romans de vie, une espèce de roman d'apprentissage aussi mais du coup réel quoi. Non franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ce livre. Donc voilà, Petroni de Amélie Nothomb, très très chouette. Le second roman dont j'avais très envie de vous parler, enfin très envie, oui si quand même, c'est Les yeux, il y a deux monades, Thomas Schlesseur, sorti fin janvier qui a été un best seller, qui a été en rupture à plusieurs reprises, dont les droits ont été cédés dans plusieurs pays pour la traduction, qui sera très certainement adapté au cinéma. Voilà, j'étais quand même très très curieuse de le lire, on l'a acheté dans ma famille, on se le prête actuellement. Alors, l'histoire en suit Mona qui a 10 ans et qui un jour en faisant ses devoirs a une cécité qui dure une heure, donc elle ne voit plus rien pendant une heure. Donc elle s'inquiète, ses parents aussi, il l'amène faire une œil batterie, il y a des examens où elle n'a rien. En fait c'est plutôt psychologique qu'autre chose. Son grand-père est chargé chaque semaine, il y a de l'amener voir un psy ou un pédopsychiatre, je ne sais plus trop quoi. Sauf qu'en fait, ce n'est pas du tout ce qu'il va faire, il va l'amener au Louvre durant une année entière, chaque mercredi. Du coup, dans ce livre, il y a 52 chapitres pour chaque semaine durant lesquels grand-père et petite-fille se voient. Et Henri, donc le grand-père de Mona, il l'amène en fait dans 3 musées parisiennes, 3 musées emblématiques, à savoir le Louvre, Orsay et Beaubourg, aka le centre Georges et à Pompidou. Pour initier ça, il y a petite-fille à l'art. Et en fait le but, ce n'est pas qu'il se promène durant plusieurs heures et qu'il voit un milliard d'œuvres d'art, comme on fait à peu près tous quand on va au musée, parce que quand on va à Paris, ce n'est pas pour un long moment et qu'on veut rentabiliser. Enfin personnellement, c'est comme ça. Du coup, non, cette fois-là, c'est pour aller voir une seule œuvre. Donc chaque chapitre est centré sur une seule œuvre d'art et un seul artiste. Et ce qu'il y a de très très bien fait, c'est qu'à l'intérieur de la jaquette, vous avez toutes les œuvres pour que le lecteur suive avec Henri et Mona l'œuvre. Et ça par contre, c'est vraiment très très pratique, parce qu'à chaque chapitre, on peut se reporter au tableau pour voir un petit peu de quoi il parle. Donc ça, c'est vraiment très très cool. Franchement, ce roman, au début, j'ai trouvé qu'il était très intéressant, de par l'histoire qui est jolie, la relation de Mona avec son grand-père, un peu des non-dits dans la famille, il y a le père, il y a deux Mona qui a une brocante, qui... sa brocante ne fonctionne pas très bien, il est un peu alcoolique, il est désespéré et tout ça. Mona est une petite fille très très curieuse, très ouverte et tout, et grâce à son grand-père, de plus en plus, enfin chaque semaine, elle va devenir de plus en plus curieuse, éveillée, s'intéresser à plein de choses. Son grand-père va vraiment faire sa culture. Ça va la rendre plus mature, c'est vraiment cool. Donc au début, j'ai trouvé ça intéressant, surtout avec les œuvres du Louvre, qui sont plus classiques. On voit, il y a Botticelli, il y a De Vinci, Raphaël, Michel-Ange, il y a le Titien, etc. Après, Orsay, c'est à peu près la même chose avec Cézanne, il y a Manet, Degas, etc. Et après, il y a Beaubourg, c'est forcément, comme c'est un musée d'art moderne et contemporain, les œuvres, j'avoue qu'elles m'ont un peu moins plu. On a Niki de Saint-Phalle, on a qui j'ai même oublié en fait. On a Kandinsky, Duchamp, O'Keeffe, il y a Baskia, etc. Mais en fait, le principe de 52 chapitres pour 52 œuvres et artistes, c'est intéressant. Heureusement, chaque chapitre est assez court, sinon ce serait très pénible. Mais en fait, c'est le même procédé. C'est les quais... Enfin, on a genre une page sur Mona à l'école, dans sa famille, son évolution. Ensuite, il y a Mona et son grand-père qui vont au musée. C'est toujours la même trame. qui regarde, il y a le tableau, plus ou moins longtemps. Henri qui explique, il y a le tableau à sa petite fille. Bref, c'est toujours un peu répétitif du coup. J'avoue que ça m'a un petit peu gonflée au bout d'un moment. Mais j'ai plus aimé vers la fin. Donc voilà, j'ai dû le lire à peu près en 5-6 jours, je pense, quand même. Donc voilà, c'était un bon livre sur l'art, dans lequel on apprend beaucoup de choses. On apprend que les artistes étaient très souvent engagés dans un mouvement, dans une critique de la société, pour pouvoir dire quelque chose. Il y a par exemple le Niki de Saint-Fal, sa mariée à Beaubourg. C'est pour critiquer un peu le rôle de la femme, qui est un peu trop, selon elle, dans la cuisine. Et que non, la femme aspire à plus que d'avoir des enfants et de faire la cuisine. Donc voilà, comment les artistes engagés peuvent exprimer leur engagement, leurs opinions, tout ça. C'est assez intéressant. En plus, on est amené à voir du portrait, de la nature morte, de l'impressionnisme, du surréalisme, une scène de vie, un paysage. Enfin, plein de cours artistiques différents, plein de genres et d'art différents. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais voilà, c'est pas non plus un livre qui m'a transcendé, j'avoue. Je lui mettrais un petit 8 sur 10. Les yeux de Mona de chez Sœur, je pense que j'en ai assez dit. Donc voilà, mais pour autant, je continue de le conseiller à la librairie, parce qu'il peut s'adresser à pas mal de monde, je trouve. Voilà, c'est tout. Et le dernier roman, qui est vraiment celui que j'ai préféré, plus que les yeux de Mona, qui se vend hyper bien. C'est comme une lettre à la poste de Agnès Marot, du coup, que j'ai choisi moi-même sur un bon double commande. Je trouvais l'idée hyper hyper cool. En le mettant en réunion, je me suis dit, ah ouais, ça me dit un truc. Et j'ai reçu le service de presse ensuite, que j'ai emprunté, parce que j'avais besoin de lire quelque chose d'assez... Il y a d'assez sympa, feel good un peu. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman, que j'ai commencé dimanche soir et que j'ai terminé lundi soir. Donc pour vous dire à quel point j'ai beaucoup aimé. Agnès Marot et elle, même éditrice. Et elle a choisi de parler du métier de l'édition et de prendre pour personnage principal une éditrice. Freelance, qui s'appelle Elaya, qui va sur ses 30 ans, qui est un petit peu une jeune femme qui aime bien sa bulle, qui aime bien chez elle, rester chez elle, son confort, son intimité. Un peu comme moi, en fait, je me suis assez retrouvée, bien qu'elle soit quand même plus ermite et tout que moi. Elle a... Il y a deux meilleures amies, Coralie et Naïm, qui sont très différentes. Elles sont très très différentes les unes des autres. Elle les voit il y a de temps en temps, mais elle a un petit peu tendance à les oublier pour se plonger à corps et âme dans sa lecture, dans son travail. Elle fait énormément d'heures, il y a des deadlines à tenir, etc. Et du coup, dans son travail, forcément, elle reçoit des livres qu'elle doit corriger. Elle reçoit également des livres pour elle qu'elle choisit, quoi. Bref. Et un jour, un livre, il n'arrive pas alors qu'elle doit le corriger, qu'elle doit travailler vite, il y a dessus, un, deux, trois, plusieurs. Là, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et un jour, le livre arrive enfin, sauf qu'il est abîmé, écorné, corné, annoté, bref. Elle se dit, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, elle se rend compte que quelqu'un ouvre ses enveloppes et lit les livres à sa place et les y remet, mais trop tard, quoi. Donc, elle loupe des contrats à cause de ça. Donc, elle va laisser un mot dans sa boîte aux lettres, disant à l'inconnu qui pique ses livres, « Ok, vous avez le droit de les lire, sauf qu'il y a donné les mois une fois qu'ils arrivent, j'ai un travail à faire, c'est important, et je vous les remets ensuite pour que vous les lisiez, quoi. » Donc, ça se passe bien, il s'échange des livres, chacun, enfin surtout lui, l'inconnu, il souligne des trucs, il y a parfois, il annote eux-mêmes pour y partager ses sentiments, ses émotions au moment d'une lecture. Et Laïa, elle aussi, va mettre des livres qui n'ont rien à voir et va mettre des trucs, en fait, qui le correspondent par livre, quoi, interchanger. Et un jour, elle va même lui écrire une lettre, elle va aller jusque-là. Donc, voilà, sa vie continue, les mois passent, elle travaille, ses amis, elle les voit moins, bref. Et un jour, elle va rencontrer cet inconnu, voilà, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous spoiler plus. Mais franchement, alors, c'est un roman feel-good, assez facile à lire. Ce n'est pas un roman dans lequel il va se passer un milliard de trucs, ce n'est pas forcément une prose incroyable à la Proust, mais moi, ce n'est pas ce que j'aime, donc ça tombe très bien. Mais franchement, c'est un bon roman, très très sympathique, joli, qui évoque aussi les difficultés, parce qu'il y a des difficultés, et Laïa, on la pousse socialement à avoir un copain, à faire des enfants. Autour d'elle, il va y avoir des difficultés de couple, il y a d'enfants, etc. Donc, ce n'est pas non plus un livre rose bisounours. Mais voilà, c'est une belle histoire, originale, j'ai trouvé que c'était cool, ces livres, cette communication via livre interposé, j'ai dit interchanger tout à l'heure, je me suis trompée, bref, voilà. Donc, écoutez, voilà, je pense que c'est tout pour, comme une lettre à la poste de Agnès et Marot, je n'ai pas envie de vous en dire plus, non plus. Et, ah oui, ce qu'il y a de très très cool, c'est que Laïa, elle tient un blog, parce qu'elle adore lire, et qu'elle met ses chroniques comme ça, et qu'à la fin, il y a tous les livres dont elle parle, et qui sont des livres qui existent vraiment. Et l'autrice dit que c'est soit des livres qu'elle a aimés, soit même des livres sur lesquels elle a travaillé, ce que je trouve absolument génial. Et du coup, voilà, on a toute cette liste, et chaque chapitre, c'est le nom d'un livre qui a rapport avec le chapitre en question, donc soit qu'elle lit au moment du chapitre, soit qu'elle l'échange, bref, qui a rapport avec ça. Et ce qu'il y a de très drôle, c'est qu'il y a le fameux Kafka sur le rivage de Murakami, que j'adore. Donc, voilà, c'est tout. Et aussi, très très marrant, il y a son propre livre, comme une lettre à la poste de Agnès Marot. Et elle a fait une chronique dessus, c'est comme si Elaya avait fait une chronique sur... Bref, très 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 chouette. Et je pense que je mettrais un bon 8,5 sur 10. Voilà, écoutez, c'en est tout pour cette vidéo de 3 livres récents, lus, il y a dernièrement... Alors, lui, il n'est pas récent, c'est de la Wii, mais que j'ai lu dernièrement, quoi. Les 3 sont de littérature française, de styles qui peuvent... Ça, c'est pas des styles non plus totalement opposés, pas non plus des styles qui se ressemblent énormément. Mais voilà, j'ai aimé les 3. Petite préférence pour ces 2-là. Je vous avoue, un peu moins pour les yeux de Mona, si je suis honnête, malheureusement. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye !